Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Zone Crypto, mon nom est Sylvain, deuxième épisode de la saison numéro 2. La semaine passée, on avait rencontré M. Draper, on a parlé de Doge Cash et d'autres crypto-monnaies. Je veux amener un petit peu plus d'entrevues au niveau de la deuxième saison, pour ce qui est d'étendre un peu notre horizon, d'expansionner notre horizon, si je peux le dire, pour parler d'autres sujets que toujours les mêmes, ou toujours suivre la même séquence dans mes podcasts. Alors c'est pour ça qu'on y va de cette façon-là. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode-ci, je vous rappelle que vous pouvez me supporter, vous voyez maintenant à l'écran, si vous écoutez sur YouTube, vous avez ma page ici, Zone Crypto, sur buymeacoffee.com, vous pouvez vous enregistrer de cette façon-là, et puis j'ai un 30 minutes d'appel crypto pour 15$, et puis les abonnements aussi, 3$ par mois avant que je les monte. Je les ai gardés un petit peu plus longtemps, j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui saute là-dessus pendant que ça passe. Et puis sinon, vous pouvez partager le podcast, partagez-le à vos amis ou autres, ça favorise l'expansion du podcast. Et puis je tiens à saluer aussi les auditeurs de la France aussi, qui m'écoutent, vous êtes en grand nombre, selon ce que je peux voir, des statistiques. Alors un grand merci, merci de me supporter. Donc on va sauter tout droit dans l'action. Je vais faire un petit peu moins d'analyse de marché dans cette saison-ci, on va se concentrer sur des nouvelles. Sur tout cet épisode-ci, je vais vraiment me concentrer. Ça va être vraiment un tutoriel de base, comment on se part, ou quel échange qu'on peut utiliser. Je vais principalement me concentrer au Canada pour l'instant. J'en ferai peut-être un en France. J'aimerais ça que vous m'en reveniez à savoir quels échanges vous utilisez en particulier. J'en ai utilisé beaucoup au Canada, ça fait que c'est sûr que je vais parler des différents porte-monnaie, comment on y va de cette façon-là. Et puis, c'est sûr, ça va être vraiment de base pour ce deuxième épisode-là. Espérons que je pourrai avoir un invité pour la semaine prochaine. C'est toujours des choses qui est à voir, ce n'est pas toujours disponible. Alors c'est ça qui arrive dans le métier de podcaster, ou si vous préférez, les balados pour les franco de France. Ce n'est pas un terme utilisé beaucoup au Québec, mais bon, certains l'utilisent quand même. Alors on va regarder à l'écran toujours, si c'est sur YouTube. Sinon, je vais essayer d'expliquer quand même bien aussi pour les auditeurs de Spotify. Je rappelle encore une fois, c'est sur Spotify, Apple Podcasts, Anchor, aussi. Il y a plein d'autres plateformes aussi, le Google, je pense aussi. Alors c'est à plein d'endroits, il n'en manque pas. Fait que je vais tout avoir les liens, vous pouvez le trouver très facilement en faisant une recherche de zone crypto aussi. Alors, ce qui se passe au niveau de la crypto dernièrement, il y a quand même beaucoup de choses qui se brassent. Les marchés, ça ne va pas super bien en ce moment. Le BTC se situe à environ de 42 000. Si je ne me trompe pas aussi, Ethereum était environ aux environs de 3 700, 3 800. Alors, on ne sait pas trop où on se dirige. Est-ce qu'on va aller toucher plus bas? Peut-être. Alors, toutes les choses qui se passent à ce moment-ci. Sinon, on a une nouvelle, comme vous pouvez voir. Faire attention toujours au hack. Un pirate réussit à dérober 8 millions de dollars à l'échange de LCX. Je ne connais pas cet échange-là, mais c'est des sujets qui reviennent souvent. Alors, faites attention à ça. Paypal, il va développer son propre stablecoin. J'avais tweeté là-dessus cette semaine. J'avais marqué inflationcoin. Dans le fond, la monnaie de l'inflation, parce que c'est stable. Puis, c'est Paypal qui ne sont pas très crypto, si on peut dire. C'est très centralisé. Fait que bon, je suis allé avec un petit commentaire là-dessus. Ce ne sera pas moi qui va sauter là-dessus. Mais, ça peut quand même être intéressant pour certaines personnes, pareil. Le Congrès américain va examiner l'impact du minage BTC sur l'environnement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui se parle toujours beaucoup sur l'environnement. Mais, il faut savoir quand même que les banques utilisent vraiment beaucoup d'argent. Aussi, je n'ai pas les statistiques exactes. Même chose pour BTC. Je n'ai pas les statistiques non plus exactement. Mais, je veux dire, il y a une grande portion de personnes qui disent « Ok, il y a beaucoup de consommation. Ce n'est pas vert. Ce n'est pas une technologie pour le futur. » Oui, mais actuellement, il y a beaucoup d'industries qui utilisent vraiment beaucoup de ressources. Les banques, par exemple. Beaucoup d'énergie aussi. Les visas de ce monde. MasterCard. Il y a quand même beaucoup de... Mais, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est quand même quelque chose. Si vous voyez des nouvelles aussi. Puis, c'est encore une fois, dans la deuxième saison, je vais vous parler un petit peu plus de ça. Essayer de passer un petit peu plus au-dessus des nouvelles des médias mainstream qu'on appelle. Essayer d'aller voir un petit peu plus loin que ça. Ils ne sont pas nécessairement là pour vous guider. Les banques détiennent la principale monopolie des produits financiers et tout. C'est tout régularisé. Alors, il y a un certain message qu'ils vont donner aussi pour promouvoir leurs choses. Ce qui n'est pas forcément la réalité aussi. Ça fait que je ne dis pas que ce n'est pas vrai ou vrai ou peu importe. Mais, ça amène quand même à aller faire une petite recherche de plus. Puis, aller voir est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on dit. Par exemple, ici au Québec, à TVA, ça peut être, je ne sais pas, moi, Radio-Canada, TV5 en France, Radio-France. Peu importe ce que vous écoutez. Essayez d'aller voir un petit peu plus loin que ça. Souvent, ce qui se passe au niveau de la crypto, ce n'est pas très positif. Donc, prenez votre temps. Allez voir un petit peu plus. C'est sûr que je veux vous sensibiliser. Allez voir un petit peu plus. Allez voir plus loin. Si je n'avais jamais voulu, je n'avais jamais été plus loin, je ne pense pas que j'aurais découvert la crypto. Puis, je ne pense pas que je serais en train de vous parler à ce moment. Ça fait qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Il y avait quasiment en moi le désir d'aller chercher d'autres informations. Et puis, c'est ça que j'aimerais que vous apportiez à travers tout ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de nouvelles. On va aller voir un autre site, voir s'il y a d'autres choses rapidement. D'ailleurs, quand je fais ça ici, je les regarde quasiment en même temps que je fais le podcast. Je ne fais pas une grande préparation. J'aime ça vraiment être simultané, voir de l'information un peu comme quelqu'un la verrait lorsqu'il ferait le tour des différents sites, comme je vous en parle. Ethereum, les frais de gaz explosent malgré que le prix de l'actif continue de baisser. Oui, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est Ethereum, toujours très cher pour les frais de gaz. Puis, ça, c'est les frais que vous devez payer pour pouvoir transférer des fonds. Souvent, avec Ethereum, ce n'est pas trop mal. Mais, c'est ça que vous utilisez des contrats intelligents, smart contracts avec des tokens, par exemple Shibu Enu, ça peut en être d'autres. Il va y avoir un plus gros coût, tout dépendant de la complexité aussi du contrat. Si c'est en staking ou en une longue période de temps que vous mettez votre argent sur une plateforme DeFi, par exemple, en finances décentralisées, ça se peut que ça coûte un peu plus cher. Parce que le contrat intelligent était là depuis longtemps. Il y a plus de données dans le contrat. Alors, c'est toutes des choses qui viennent en ligne de compte. Et puis, très chères. Et puis, ça rend ça. OK, tout le monde vous parle d'Ethereum. Mais, allez voir encore une fois. C'est populaire, oui. C'est une des plateformes le plus utilisées. Mais, pratique aux pratiques. Moi, je ne l'aime pas particulièrement. Alors, une autre chose. Un autre point aussi pour cette deuxième saison. Vous allez voir un peu. Je vais parler. C'est dur de se concentrer sur toutes les cryptos. Il y en a tellement trop. Ben, tellement trop. Il y en a des 12 000, je pense, qui a été répertorié sur CoinGecko. Alors, c'est difficile d'aller vraiment chercher tous les... Vraiment, tous les styles. Les NFT, DeFi, tout ce qui est là présentement. Fait que je vais me concentrer sur des cryptos. Où sont mes valeurs un petit peu plus? Ethereum ne fit pas trop là-dedans. BTC, plus ou moins. Malgré que BTC semble quasiment être moins cher maintenant qu'Ethereum. En raison, l'utilisation. Mais, ce n'est pas... Si on regarde pour une monnaie qui pourrait être un peu privée. Que pour aider les gens qui sont en pauvreté. Tout ça, ça ne répond tellement pas à ces besoins-là. Mais, encore une fois, ça va quand même être utilisé pour d'autres types d'utilités. Là aussi, au niveau des finances des rentals. Et puis, ça occupe une très grande part de marché en ce moment. Fait que néanmoins, il va falloir quand même continuer de la regarder. Par la suite, on va aller voir s'il y a d'autres choses ici. Crypto Hex, capitalisation proche du cardinal, mais classé 201e bizarre. Bon, c'est une chose que je vous parlais en première saison. Il y a des... Plusieurs disent que c'est un scam. Hex, même chose. Quelqu'un pourrait dire la même chose de Shiba Inu. Peu importe. Et puis, ils sont classés 201e, mais en termes de capitalisation, ils sont vraiment dans le top 10. Sinon, le top 5. Alors, Tohek, c'est quoi? Ils vont expliquer, je ne dirais pas trop en profondeur là-dessus. Vous pouvez aller faire un petit suivi. Mais, des choses comme ça, encore une fois, quand vous ne creusez pas, quand vous n'allez pas chercher l'information, vous voyez, mettons, CoinMarketCap, CoinGecko, vous voyez les top 10. Ah, OK, c'est beau. Puis là, tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a peut-être des cryptos qui ne sont pas là pour X raisons. X raisons, Hex raisons. Alors, c'est sûr, c'est d'aller voir. Je vous conseille d'aller faire une petite lecture là-dessus. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Y a-t-il un autre site aussi? CryptoMoney les plus... OK. On ne passera pas le droit là-dessus. Donc, ce que je voulais faire dans ce premier épisode, c'était vraiment pour un débutant. Je n'ai pas préparé de présentation ou rien. C'était vraiment pour vous aider. Quelqu'un qui, comme moi, il y a deux années et demi, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on met des cryptos, les porte-monnaies, les stablecoins, transactions, contrées intelligentes. OK, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puis aussi, une autre chose aussi, c'est que... Puis là, oui, je m'en prends un petit peu aux YouTubers de ce monde qui font des belles petites faces comme ça. Puis qu'on gagne, on fait de l'argent, pump, to the moon, puis tout ça. Fait que je m'en prends un petit peu à eux autres. Les choses ne sont pas très bien expliquées, je pense. La plupart du monde disent, OK, faites vos recherches. Oui, mais quelles recherches? Il n'y a personne qui en parle. Je veux dire, c'est bien beau de dire, OK, allez faire vos recherches, ce n'est pas un investissement financier, mais il n'y a personne qui dit vraiment, bon, c'est quoi, comment on s'y prend pour en acheter? Je suis rogé sur le bord de la rue. Je m'intéresse à la crypto. Comment je m'y prends? Mais ça, il n'y a personne qui, il n'y a personne vraiment qui va en profondeur là-dessus. Puis c'est ça un des autres, un des autres thèmes aussi que je vais aider les gens. Puis en ces débuts de saison-là, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout de suite pour savoir vraiment où vous en tenir face à ça. Alors, comment se lancer en crypto? On va couvrir ça en trois grosses, trois grosses ou petites étapes en particulier sur l'écran. Ça va être plus facile à suivre pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, bien, écoutez sur Spotify et puis Anchor et toutes les autres plateformes. Puis je vais tout détailler quand même. Fait que ne soyez pas, n'ayez crainte. Alors, la première partie, ce que je rappellerais, c'est de transférer votre argent. J'ai marqué notre argent. Transférer votre argent sur une plateforme crypto qui peut être un échange. Ce que je parle à ce moment-ci, c'est votre argent américain, votre argent canadien, vos euros. Il faut aller sur un échange ou un service qui offre une façon de transférer ça en crypto. Ça peut être, je dis plateforme, ça peut être un échange ou autre service qui peut offrir ça. Je vais regarder rapidement aussi de mon côté au Canada. Comme j'ai déjà utilisé, CoinSquare, c'est un échange que vous pouvez utiliser. CoinBerry est un autre échange aussi que j'ai déjà utilisé dans le passé. Newton est un gros échange aussi qui a de plus en plus de coins sur cette plateforme-ci. Je vais vous donner quelques petits exemples de ce qui arrive. Quand vous vous transférez sur une plateforme comme celle-ci, bien sûr, ça vient avec certaines étapes. Il faudra probablement que vous vous identifiez. En tout cas, au Canada, c'est de cette façon-là. Il va y avoir le Know Your Customer. Je vais marquer ça ici. KYC, Know Your Customer. C'est une façon que vous aurez à vous identifier avec un numéro de téléphone, votre adresse, votre nom. Vous aurez probablement à prendre une photo de vous avec la webcam pour vous identifier. Souvent, ils vous font tenir un petit bout de papier avec la date et tout pour votre compte. Ils vont peut-être avoir besoin d'un passeport, permis de conduire une preuve d'identité au dossier, advenant quelque chose qui arrive, transaction, fraude, peu importe. À ce moment-là, ils ont quand même un nom sur la personne. C'est pour ça qu'ils font ça. Au niveau des régularisations, au niveau des règlements financiers au Canada, ce sera la même chose si vous allez par exemple sur Questrade ou des échanges en bourse ou autre. C'est une autre façon d'utiliser. Alors, ça, c'est probablement quelque chose que vous allez passer à travers. Alors, préparez ça. Et puis non, ce n'est pas un scam. C'est ceux qui demandent à chaque plateforme. Ça va être la même chose. CoinSquare, CoinBerry, Newton, c'est la même chose aussi. Ils vont vous passer à travers ce processus-là. Alors, vous vous embarquez là-dessus. Souvent, ce que vous faites, c'est que vous allez ouvrir un compte entre votre courriel, accéder au courriel, confirmer ça. Par la suite, vous aurez à remplir le restant de l'information, votre nom, adresse et tout. Et puis, en dernier lieu, c'est ça. Ils vont vous passer à travers le customer pour vous donner votre carte d'identité et tout. Vous vous identifiez. Et par la suite, lorsque c'est complété, bien là, vous pourriez transférer votre argent sur, évidemment, la plateforme. Et puis, le transférer en crypto tel que mentionné. Ça fait que ça, c'est un peu ce que ça ressemble au début au niveau de se lancer en crypto à ce niveau-là. Point 2, acheter de la crypto-monnaie. Alors là, vous allez être sur la plateforme. Vous aurez accès aux cryptos qui sont évidemment disponibles sur cette plateforme-là. Si, par exemple, je prends, par exemple, CoinSquare, vous pouvez aller dans le haut ici, les marchés. Vous allez voir les différentes cryptos qui sont disponibles ici. Il n'y en a pas tant que ça. Sur la plateforme mobile, il y en a un petit peu plus. Bitcoin Cash, BSV, il n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi ils mettent encore leur icône là. Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Dash. Il va y avoir aussi XRP, Ethereum classique, XLM. Ça, c'est également là. Et puis, si vous allez, par exemple, sur Newton, à ce moment-là, ils vont en avoir un petit peu plus. Il va y avoir beaucoup de coins. Je pense qu'ils vont avoir à plus de 50. Alors, à ce moment-ci, vous aurez accès à vraiment beaucoup de choix. Alors, c'est de ça que je parle. De acheter la crypto-monnaie, vous allez acquérir une de celles-ci. Par exemple, BTC, Chainlink, AVI, Uniswap, Polygon, Compound. Vous avez le choix de toutes ces différentes cryptos-là. Et puis, par la suite, je vous en parlerai un petit peu plus dans les prochains épisodes. Comment vous informer vraiment sur celle-ci. Mais, c'est ça qui vous donne une possibilité au départ d'avoir Coinberry. Vous avez ces choix-là. Donc, sur chaque site que vous allez voir, à ce moment-là, ils vont vous détailler ce que vous pouvez avoir sur chacun de ces sites-là. Ça, c'est acheter la crypto-monnaie. Mais, selon, je ne donne pas d'avis exactement, combien de montants d'investir. Ça, c'est plus vous avec, c'est quand même risqué à un certain égard, la crypto. Alors, c'est à vous de regarder ce que vous êtes confortable avec. Et puis, de voir 600 $, c'est 100 $, c'est 500, c'est 500, c'est 10 000, c'est 10 000. C'est comme vous êtes confortable avec. Alors, acheter la crypto-monnaie, ce serait en point numéro 2, numéro 3. Lorsque vous avez acquis votre crypto, bien là, il faut transférer votre crypto vers un porte-monnaie sécuritaire. Alors, ça, c'est primordial. On ne parle pas assez. Certaines personnes vont penser que, par exemple, un Coinbase, par exemple, certains ont des porte-monnaie cold, froid en particulier. Mais, ça reste quand même sur leur plateforme. Si vous laissez vos, lorsque vous achetez vos coins sur CoinSquare, ça fait que vous partez de votre 500 $ initial que vous avez mis, vous l'avez envoyé sur CoinSquare. Le 500 sur CoinSquare, vous achetez 500 $ de BTC. À ce moment-là, le 500 $ de BTC, il reste sur CoinSquare. Mais, CoinSquare, bien que ce n'est pas votre porte-monnaie personnel, c'est le porte-monnaie de CoinSquare. Alors, ces cryptos-là, avec la clé privée, vous n'êtes pas propriétaire sur CoinSquare. Oui, c'est votre compte, mais ce n'est pas comme une banque comme Tangerine, Desjardins ou autre. Alors, ça, il faut transférer ça directement sur un porte-monnaie privé qui va être une adresse, une clé privée que vous allez avoir possession et que personne d'autre ne va avoir. Bien, en tout cas, j'espère. Ça, c'est ça la différence. Je pense que la majorité du monde sont mêlés face à ça. Ou sur la plateforme. Moi, j'ai acheté 500 $. Ou c'est pas votre porte-monnaie. Non, c'est pas votre porte-monnaie. Ça, c'est le service que vous utilisez. Vous allez au centre d'achat, par exemple, au marché pour acheter quelque chose. Vous rentrez, vous achetez, vous sortez avec. Fait que prenez-les un peu dans cette même façon-là. On rentre, on achète ce qu'on a acheté, puis on repart avec. Vous ne vous amenez pas votre viande, la laissez sur le comptoir. Vous partez avec, parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre, puis il va en manger ultimement. Alors, c'est un peu ça. C'est sûr que ce n'est pas officiellement comme ça. CoinSquare n'a peut-être pas votre intérêt de voler votre argent, mais ça pourrait être des choses qui arrivent. Alors, sécurité, 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 c'est primordial. Alors, on envoie ça sur nos porte-monnaie privées à nous. Ce étant dit, je vais vous donner des exemples de porte-monnaie que je parle, que j'ai déjà utilisé. Exodus.io, une version mobile, version sur desktop aussi. Alors, très bon porte-monnaie à utiliser. Allez voir ça sur Exodus.com. Vous pouvez faire le téléchargement à partir de là. C'est un porte-monnaie de plusieurs cryptos. Il va y avoir des porte-monnaies qui vont être spécifiques à un crypto. Je vous recommande peut-être en début, puisque vous ne savez pas trop ce qui vous attend, ce que vous voulez. Je vous recommande un qui peut avoir plusieurs cryptos en même temps. Donc, Exodus est une option, très bonne option pour ça. Allez voir, il y a l'option mobile encore une fois, l'option desktop. Edge, option mobile aussi, très bon porte-monnaie. Multi-coins, donc plusieurs coins disponibles là-dessus aussi. Très bon porte-monnaie, beaucoup de, comment je pourrais dire, features en anglais. Il y a beaucoup de particularités intéressantes avec ce porte-monnaie-là, très connues et tout. Donc, ça, c'est un porte-monnaie très, très utile à avoir sur notre mobile. En autre lieu, donc, si on se lance vraiment là, on veut vraiment être sécuritaire au bout, on va y aller avec un petit bidule, comment on peut dire, un petit USB, peu importe comment vous l'appelez. J'utilise des petits termes drôles, mais Ledger, Ledger, vous allez stocker votre clé privée à l'intérieur de celle-ci. Et puis, ça, c'est comme carrément hors d'Internet. Vous devez la connecter dans votre ordinateur et tout ça. Alors, c'est de cette façon-là que vous pouvez storez sécuritairement vos actifs. Et puis, ce n'est pas sur votre ordinateur directement. Alors, puis ça, c'est une autre particularité aussi qu'il faut que j'explique. C'est qu'au niveau de la crypto, les cryptos sont toujours sur Internet. Je veux dire, là, c'est pas votre Bitcoin, ce ne sera pas dans le Ledger en particulier. C'est vraiment votre clé privée qui donne la permission, l'autorisation de transiger ces cryptos-là. Alors, c'est vraiment important, c'est votre clé privée. Lorsque vous mettez un porte-monnaie mobile, alors la clé privée va être sur votre mobile. Si vous mettez un porte-monnaie sur votre ordinateur, la clé privée est sur votre ordinateur. Vous faites hacker votre ordinateur, probablement qu'ils vont avoir accès à ça. Ils pourraient aller chercher votre crypto. Encore une fois, ce n'est pas une garantie, mais c'est juste ça à savoir. Ledger, ça, c'est dans votre... Je pensais que je l'avais apporté avec moi ici. Mais c'est un autre appareil externe qui va se connecter sur votre ordinateur. Alors, vous le voyez, l'exemple, sur l'écran. Sinon, je pense que la majorité savent c'est quoi Ledger. Sinon, allez sur ledger.com, vous allez en avoir un exemple de ce que c'est. Mais ça, il faut que physiquement, vous allez le connecter dans l'ordinateur. Et puis, vous devrez, au cours du processus, d'envoyer de la crypto, vous devrez accepter le transfert et tout à travers votre écran, vos boutons. Vous devrez pèser et accepter sur le Ledger en particulier, la transaction. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas passer à travers votre ordinateur, puis le connecter, puis pèser à votre place. Alors, ça, c'est une autre sécurité. Il y a un autre porte-monnaie ici qui s'offre à vous aussi, qui est un peu de la même façon. Trezor.io. Je pense que je le trouve quasiment encore plus facile à utiliser de mon côté. Trezor, même notre petite pédule, vous le voyez à l'écran aussi pour ceux qui regardent sur la vidéo. C'est une forme un peu différente. Allez sur trezor.io, vous allez voir c'est quoi. La même chose, vous allez le connecter sur votre ordinateur. Vous devrez accepter la transaction, les fonds, comme vous voyez la personne qui est en train de cliquer présentement sur l'écran. Il faut vous accepter vraiment le transfert à votre adresse. Vous avez le temps de reconfirmer l'adresse aussi. Donc, toutes les particularités. Beaucoup de coins disponibles encore là-dessus. Très bonne façon de storer ces cryptos. Trezor.io, ledger.com. Et aussi, j'ai une petite promotion avec celui, le Decent Wallet, Biometric Wallet. Alors, comme vous voyez à l'écran, j'avais contacté la compagnie l'année passée, puis ils m'ont offert un code de référence à mon nom aussi. Alors, comme vous voyez à l'écran, au lieu de 159, il est à 109 si vous utilisez mon compte. Je viens toujours de l'installer dernièrement aussi. Et puis ça, il peut être mobile. Donc, vous allez l'avoir sur votre téléphone cellulaire. Vous allez avoir l'application. Puis, vous connectez cette application-là. Ils vont se parler à travers Bluetooth. Puis, vous donner l'électorisation à partir du Decent Wallet qui va libérer les fonds lors d'une transaction. Alors, ça, c'est un autre intéressant à utiliser. Puis, je le conseille aussi pour les personnes. Donc, tout ça, un petit peu, en gros, ce qu'il y a par rapport à utiliser des cryptos en ligne, vraiment, c'est d'y aller de cette façon-là sécuritairement. Sécurité, sécurité, sécurité. Je ne donnerai pas assez d'exemples là-dessus cette année. Je vais vraiment me concentrer sur renforcer ce point-là pour s'assurer que tout le monde ait une bonne expérience avec la crypto au cours de l'année. Alors, je pense que ça va être tout pour moi cet épisode-ci. J'avais eu quelques petits problèmes lors de l'enregistrement. J'avais parlé beaucoup dans une partie. Et puis, mon micro était coupé. J'avais payé sur le piton mute. Alors, il en manquait un petit bout. Je l'ai bien rattrapé. Alors, comme je le disais, je récapitule au niveau des échanges cryptos. Vous êtes une personne intéressée par la crypto. Je disais, OK, bon, moi, j'ai 500 $. Je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais aller m'ouvrir un compte, soit sur un Coinberry, un CoinSquare, Newton. Ça peut être Bitbuy, Netcoins. En tout cas, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire d'autres recherches aussi. Je vais mettre mes codes de référence en appui pour, si vous voulez, aller utiliser ceux-là. Encore une fois, sachez que, évidemment, ça se peut que je reçoive un certain petit montant comme en cadeau, des références de transactions, des choses comme ça. Mais, au bout du compte, ça va encourager mes affaires en crypto. Puis, je vais pouvoir développer d'autres formations, améliorer mon équipement, des choses comme ça, pour vous servir encore plus. Ça ne sera pas perdu comme investissement. Ça marche. L'industrie-là marche pas mal, toujours comme ça. On prend le code de référence d'un autre et puis, par la suite, on partage l'un autre. Vous pourrez faire la même chose aussi. Je pense que c'est... Les compagnies travaillent comme ça. Puis, bon, on va y aller de cette façon-là pour l'instant. Alors, je vais vous mettre ça en lien. Vous allez sur les échanges. Vous achetez votre crypto-monnaie. Et puis, par la suite, assurez d'y aller vraiment sécuritaire. Je vous ai donné des options de porte-monnaie à utiliser. Alors, prenez vraiment soin. Faites attention. Allez-y avec ceux-là que je vous ai proposés en premier. Ou si vous en connaissez d'autres, il y en a vraiment plein d'autres. Ce n'est vraiment pas strictement ce que je vous ai parlé. Il y en existe vraiment une panoplie d'autres. Si vous êtes en questionnement, vous pouvez me voir sur... Est-ce que je l'avais ouvert tantôt? Oui, je l'avais ouvert. Venez sur cette discussion ici, Zone Crypto, sur Telegram. Et puis, venez vous poser vos questions. Je suis ici. On est seulement à 12 membres pour l'instant. Alors, venez faire un petit tour sur Zone Crypto. Venez reposer vos questions. Venez le poser dans le chat parce que Telegram est un petit peu... Il y a beaucoup de personnes qui viennent vous parler. Il y a beaucoup de scams et des choses comme ça sur Telegram. Alors, des fois, c'est un peu plate à ce niveau-là. Ils viennent vous parler. Ils disent, salut, hi, investissez-vous en crypto? Non, je n'investis pas en crypto. Je fais juste parler de tout ça et je ne connais pas. Mais, tu sais, c'est... Venez parler dans le chat. Après ça, je pourrais vous poser une question. Est-ce que ça, c'est un bon wallet? Est-ce que ça, c'est une bonne affaire à utiliser? Des choses comme ça. Faites-moi signe. Ça me fera plaisir de vous aider. Par la suite, face à ça, allez visiter ma page aussi, buymeacawful.com pour avoir d'autres ressources qui vont venir. Encore une fois, j'occupe présentement deux emplois aussi à temps plein. Un à temps plein et un à temps partiel aussi. En plus, du podcast que je fais. Alors, votre aide et votre support seraient bienvenus. Puis, mais ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions dans le chat ou peu importe. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi à zonecrypto à sylvaincloutier.com sylvain-cloutier.com Ça, je l'ai dans la description aussi. Envoyez-vous un courriel. Je me ferai plaisir de vous répondre aussi. Fait que j'espère que ça vous situe un petit peu pour les débutants. Comment se partir en crypto? Je n'ai pas eu le temps de tout couvrir. Il y en a vraiment beaucoup à parler. Je pourrais en parler pendant des heures, évidemment, avec un groupe d'intéressés. Puis, si jamais ça vous intéresse aussi qu'on en parle pendant une heure ou deux, on pourra se faire un Zoom ou Teams ou peu importe avec un petit groupe intéressé. Ça me ferait plaisir de faire ça aussi. Fait que faites-moi le savoir dans le chat et puis on pourra y aller vers une discussion comme ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. et puis, je vais essayer d'avoir une entrevue ou autre pour les prochaines semaines. J'essaie d'inviter quelques personnes présentement de d'autres projets question de couvrir autre chose que les mêmes projets que je fais d'habitude. Sinon, je vais probablement vous faire un survol de certains projets que j'aime principalement lors du prochain épisode. Alors, à suivre, ce n'est pas déterminant encore, mais je vais vous dire ça si tout est possible. vous allez le voir lors du prochain épisode, du troisième épisode. Alors, merci beaucoup et là-dessus, bonne semaine.